Le Real Madrid est un club puissant, d'une régularité historique, rares ont été les périodes sombres qu'il a traversées au cours de son existence, mais plus que son palmarès, le club madridaine a le pouvoir de changer le cours de son histoire en quelques instants, et à Bernabéu, l'irrationnel prend parfois le dessus lorsque les merengues rentrent en état de grâce. Alors, quels sont ces scénarios fous qui ont forgé l'identité du Real Madrid ? Plongeons dans l'incroyable histoire du Real. Le Real Madrid voit le jour le 6 mars 1902. Il ne portait d'ailleurs pas encore le préfixe Real et s'appelait plus sobrement le FC Madrid. Deux frères sont à l'origine du nouveau club de la capitale, Juan Padros et Carlos Padros. On se trouve alors aux prémices du football en Espagne, sport plus répandu en Angleterre à ce moment, mais le FC Madrid va jouer un rôle clé pour faire découvrir le football au peuple espagnol. Parmi nos deux frères, c'est officiellement Juan Padros qui est le président du club, mais Carlos est lui aussi très impliqué. C'est lui notamment qui parvient à convaincre le maire de Madrid, Albert Aguilera, d'organiser le premier tournoi de football du pays. Carlos réussit à réunir cinq clubs, le New FC de Madrid, le club espagnol de football, le club Vizcaya, le FC Madrid bien sûr son club, et une équipe qui vous parlera sans doute plus que les autres, l'historique FC Barcelone. Le club catalan infligera d'ailleurs une correction au FC Madrid des frères Padros, 12-1 en demi-finale. Pour la petite histoire, cette compétition avait été organisée pour célébrer le nouveau roi Alfonso Tressé. Et chaque année, un tournoi de football sera joué en l'honneur du roi par le biais de Carlos Padros, le Real Madrid est donc en réalité l'initiateur de la Copa del Rey, la Coupe du Roi, qui perdure encore aujourd'hui, bien que l'édition de 1902 ne soit pas tout à fait reconnue officiellement par la Fédération. Au début du XXe siècle, le Real Madrid, ou plutôt le FC Madrid, est un vrai pionnier du foot en Espagne. L'année suivante, il fonde avec d'autres équipes le premier championnat de Madrid. Le FC Madrid est aussi le premier club à organiser un match contre une équipe étrangère. Il s'agissait alors du Galliat Club de Paris. On est en 1905, pas très connu comme équipe aujourd'hui. En 1909, c'est donc sans surprise que le club madrilène participe à la création de la première fédération espagnole de football. Sur le plan sportif, le FC Madrid s'impose comme le meilleur club de la capitale et a pour habitude de remporter le championnat de Madrid. La popularité du club grandit en conséquence, faisant de plus en plus parler de lui, notamment dans la presse locale où les joueurs madrilènes ont un nom bien particulier, les merengues. Pour l'anecdote, le mot « merengue » fait alors référence à la tenue des joueurs, tous deux blancs vêtus, de la même couleur qu'une meringue, d'où le nom « merengue ». Et en ce qui concerne le nom « Real Madrid », qui remplace le nom initial du Madrid FC, il est attribué par le roi Alfonso Tressé en 1920, car eh oui, si vous avez suivi, c'était en son honneur que le premier tournoi avait été organisé en 1902. Eh bien Alfonso Tressé s'est pris de passion pour le football et assiste au plus de matchs possibles durant son temps libre. Le roi d'Espagne a donc à cette époque conféré le titre royal à de nombreuses équipes, la Real Sociedad, le Real Betis, le Real Sporting Reron. En l'échange de l'appellation royale, Alfonso Tressé demandait être le président d'honneur de cette club et surtout à pouvoir assister aux rencontres qu'il le souhaite, quand il le souhaite et dans les meilleures conditions possibles. C'est donc en 1920 que l'écusson du Real Madrid arbore la couronne royale, que l'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs toujours sur le logo actuel. Pourtant, si on regarde l'évolution des logos du club, on remarque que la couronne disparaît. Alors pourquoi ? Eh bien c'est la transition parfaite pour le deuxième chapitre de notre histoire. La Primera Division, la toute première Liga, est créée en 1929. Ce championnat a pour but de faire s'affronter les 10 meilleures équipes du pays, dont le Real Madrid forcément. Le club devra attendre la troisième édition pour remporter le premier titre de champion national. Et il ne s'appelle plus alors Real Madrid, mais bien le Madrid FC de retour aux origines. En effet, au début des années 30, l'Espagne est un pays très en retard dans son développement et surtout très pauvre. Le 14 avril 1931, le régime monarchique disparaît au profit de la seconde république espagnole. En conséquence, les clubs royaux, Real Sociedad, Real Bétis, Real Madrid, perdent leur symbole royaux. Plus de Real dans le nom et disparition de la couronne royale sur les cuissons. Finalement, la république échoue en Espagne. La guerre civile éclate alors en 1936, venant mettre un coup d'arrêt au club madridain qui enchaînait les trophées. Toute activité sportive est suspendue jusqu'en 1939. Avec l'arrivée au pouvoir du dictateur franco, le FC Madrid redevient alors le Real Madrid. Le 15 septembre 1943, Santiago Bernabéu devient le nouveau président du club. Santiago est un enfant du pays. Il rejoint Madrid à l'âge de 14 ans, connaît ses premières apparitions en équipe première à 17 ans. Il n'aura jamais quitté le Real en 14 ans de carrière, presque 700 matchs à la pointe de l'attaque des merengués. Bernabéu est donc reconnu pour sa fidélité extrême. Une fidélité finalement peut-être pas si parfaite, d'après José María Castel, capitaine du Real des années 20. Ce dernier accuse Santiago Bernabéu de trahison. En effet, il accuse Bernabéu d'avoir joué un match contre l'Espagnol de Madrid sous les couleurs du rival de toujours, l'athlétique club de Madrid. Bernabéu ne serait pas alors le madriléen exemplaire, mais cette ombre au tableau n'efface pas ce qu'il a pu apporter au club. Car même après sa retraite sportive en 1929, Bernabéu a continué à consacrer sa vie au Real Madrid. Il fut directeur, directeur adjoint, même entraîneur de l'équipe première. Le 15 septembre 1943, il atteint la consécration de sa carrière en devenant le nouveau président du Real Madrid. Mais reprendre les rênes du club à cette période est loin d'être une chose facile. En effet, le Real Madrid a tout perdu pendant les guerres civiles. Ses dirigeants sont partis, la salle de trophée a été pillée. Bernabéu réalise alors un travail titanesque pour reconstruire un club en totale perdition. Il se démène pour rattraper les anciens joueurs et dirigeants ayant quitté le club durant la guerre civile. Il revoit au passage toute l'organisation du Real Madrid et pose des fondations plus solides. Chaque équipe du club, des équipes jeunes à l'équipe première, bénéficie de sa propre équipe technique à qui Bernabéu laisse une totale autonomie. L'une des initiatives phares du nouveau président fut la construction d'un nouveau stade, de Nuevo Estadio de Chamartin, une enceinte gigantesque de 75 000 places. Et pour bâtir une grande équipe, il ne faut pas seulement un grand stade, mais aussi des grands joueurs. Pour cela, Bernabéu opte pour une politique pionnière pour l'époque. Il voit plus loin que les frontières de l'Espagne et le Real va recruter ses nouvelles stars à l'étranger. En France, par exemple, avec Raymond Coppa. Bernabéu avait eu l'occasion de le voir sur le terrain lors de la finale de la Coupe d'Europe 56 contre Reims. Bernabéu a été séduit par son style particulier. Coppa était un joueur rapide, excellent dribbler et aimait jouer plus bas qu'un attaquant classique pour s'élancer, balle au pied et être déjà en pleine course lorsqu'il arrive au contact des adversaires. Quelques mois après cette finale contre Reims, Raymond Coppa était madrilène. Bernabéu avait un oeil partout, même jusqu'en Hongrie. La sélection hongroise est surprenante lors des années 50 et atteint même la finale de la Coupe du Monde 54. A la pointe de l'attaque, un joueur se détache par ses formidables qualités techniques et son intelligence de jeu. Ferenc Pouchkas, il rejoindra le Real en 1958 et relance sa carrière à l'arrêt depuis quelques mois. Bernabéu étendra sa politique de recrutement en dehors de l'Europe avec la signature d'une des plus grandes légendes du club, l'argentin Alfredo Di Stefano. Et l'histoire de son transfert est assez incroyable. Di Stefano commence le football dans son pays natal, l'Argentine, sous les couleurs de River Plate. Mais dans la fin des années 1940, la Fédération Argentine doit faire face à un grand mouvement de mécontentement des footballeurs professionnels argentins qui luttent pour la mise en place du contrat à temps. Car oui, à l'époque, les contrats entre joueurs et équipes n'avaient pas de durée déterminée. Un joueur était lié à vie à son club et ne pouvait pas partir sans l'accord de ce dernier. Autrement dit, une équipe peut choisir de conserver tel ou tel joueur pour l'entièreté de sa carrière. Les salaires sont donc en conséquence assez bas à l'époque car quel intérêt pour un dirigeant d'augmenter le salaire de ses joueurs phares si il est assuré de les conserver ? Di Stefano était un fervent défenseur du contrat à temps et les relations avec le président de River, Anthony Vespuccio Liberty, sont extrêmement tendues. Ce dernier veut se débarrasser de Di Stefano et négocie sans lui faire savoir son transfert en Italie à Torino. Pour échapper à cela, Di Stefano prend l'avion sans prévenir personne et le voilà pour intégrer l'équipe des Millionarios de Bogota. Son intégration dans sa nouvelle équipe se déroule plutôt bien, il devient très vite le buteur phare du 11 Colombiens. Mais un problème se pose, la fédération colombienne n'est pas affiliée à la FIFA, la fédération internationale de football. Les joueurs étrangers en Colombie sont alors considérés comme des footballeurs clandestins entre guillemets et pour rapatrier leurs joueurs au pays, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou, signent le pacte de Lima. C'est-à-dire que les joueurs de ces pays peuvent rester en Colombie jusqu'en 1954, mais doivent revenir dans leur club d'origine après cette date. Mais ce n'est pas l'avis de Di Stefano qui ne veut pas retourner à River. Il fut à Colombie assez tôt, avant même l'échéance, puisqu'on est à Noël 1952, alors qu'il pouvait encore rester en Colombie jusqu'en 1954. Mais une chose est sûre, le joueur ne veut pas revenir à River Plate. C'est alors que le Real Madrid pointe le bout de son nez, ayant déjà repéré le joueur lors du tournoi des 50 ans du club, où les millonarios étaient invités et où Di Stefano avait inscrit un doublé contre le club madrilène. Mais ce n'est pas le seul club espagnol sur le coup, car le FC Barcelone devance son rival madrilène et trouve un accord avant avec River Plate pour débaucher Di Stefano. Le 23 mai 1953, Di Stefano voyage jusqu'en Espagne, où il porte même la tenue Blaugrana en match amico. Mais dans l'équation, il y a un club qui s'oppose à la transaction, Los Millionarios de Bogota. Et oui, car selon le pacte de Lima, Di Stefano appartient encore au club colombien jusqu'en 1954. Santiago Bernabeu le sait. Et vu qu'un accord est déjà trouvé entre le Barça et River, il va quant à lui signer le transfert de Di Stefano avec Los Millionarios de Bogota. On résume donc, Di Stefano appartient à River Plate, car il n'a jamais quitté le club officiellement. Mais le pacte de Lima affirme que le club colombien, Los Millionarios de Bogota, possède le joueur jusqu'en 1954. Le Barça rachète le joueur à River Plate, le Real rachète le joueur au club colombien. C'est la fédération espagnole qui tranchera. La solution proposée est assez lunaire. Barcelone et Madrid vont se partager le joueur. Di Stefano jouera une saison Real, puis une saison Barça, et ainsi de suite. Le Barça, indigné d'avoir raté le transfert de son joueur, est sous la pression des socios, cédera finalement les droits de Di Stefano au Real Madrid. Une décision peut être aussi prise sous la pression du dictateur franco de l'époque, on ne saura jamais. Mais le Real, une chose est sûre, ne regrettera pas l'arrivée de la légende argentine, meneur de jeu atypique, qui avait le talent pour tout, dribble, passe, tir, rapidité, endurance et science tactique. Di Stefano marque 308 buts en 501 matchs sous la tunique merengue. Il est l'homme fort du nouveau Real Madrid de Bernabeu, qui règne dans les années 50. 4 titres de champions d'Espagne, 5 victoires consécutives en coupe des clubs champions, 2 victoires en coupe latine. Le Real des années 50 connaît sa fin de cycle. La décennie suivante, au début des années 60, où plusieurs grands joueurs quittent le club ou partent à la retraite. Pour rester sur le toit de l'Espagne et même du football européen, Madrid doit renouveler son effectif. Mais cette fois-ci, plus question d'attirer des joueurs de l'étranger. Le Real Madrid, contrairement à la fin des années 40, attire cette fois de nouveau les jeunes pépites d'Espagne. Le nouveau cycle se fera donc avec une équipe cette fois principalement composée de jeunes joueurs du pays. Avec bien sûr par contre toujours l'inséparable argentin Di Stefano. Et on peut dire que le Real n'a pas souffert de cette transition. Au contraire, entre 61 et 69, le Real Madrid remporte chaque année le championnat d'Espagne. Gagne la coupe des clubs champions en 60 et en 66. On entre aussi dans une époque où les footballeurs deviennent de plus en plus des personnalités médiatiques. Les premiers matchs au football sont diffusés à la télévision. Les joueurs apparaissent dans des publicités, dans des magazines. Ça n'y manque pas bien sûr pour cette génération dorée du Real, jeune, aux cheveux longs, qui seront surnommés les Yéyé par tout un pays en référence à la chanson des Beatles, She Loves You. La décennie 1970 ne baissera pas en régime pour le Real Madrid sur le plan national, 6 titres de champions entre 70 et 80. Mais par contre, les madridaines seront bien plus en difficulté sur le plan européen où aucun titre ne sera remporté jusqu'à la fin de l'ère Bernabeu. L'homme qui a reconstruit l'Empire Real Madrid décède le 2 juin 1978. Et son héritage est immense. 16 titres de champions, 6 coupes d'Espagne, 6 coupes des clubs champions sous sa présidence. Et vous l'avez deviné, c'est en son honneur que le stade du Real Madrid porte aujourd'hui son nom, le Santiago Bernabeu. Florentino Perez est un riche homme d'affaires espagnol. Aussi impliqué en politique, il a surtout en ligne de mire une chose, devenir le nouveau président du Real Madrid. Et il avait déjà tenté sa chance en 1995, mais les socios lui avaient préféré Ramon Mendoza, le président alors en poste. Petit rappel, le club du Real Madrid n'a pas un propriétaire, mais des milliers. Les actionnaires du club sont ses supporters, les socios donc, qui sont en charge notamment d'élire le président du club. En 2000, pour sa deuxième campagne, Perez fait une promesse folle aux socios pour se faire élire. Dans un contexte où le club est assailli par les dettes, il promet de faire venir les meilleurs joueurs de la planète à Madrid. Il espère à terme pouvoir dégager des revenus forts sur le plan marketing et sportif pour amortir les coûts des transferts et ensuite combler les dettes. Le 17 juillet 2000, Florentino Perez devient le nouveau président du Real Madrid et il frappe fort de suite en allant arracher au FC Barcelone son meilleur joueur, le portugais Luis Figo pour 61 millions d'euros. Chaque année, une nouvelle recrue rejoint la capitale. Zinedine Zidane en 2001, en provenance de la Juventus, arrivé pour 77 millions d'euros. Ronaldo en 2002, 43 millions d'euros, arrivant de l'Inter. En 2003, le Real dispose, sans contestation possible, des meilleurs joueurs du monde. Un quatuor offensif, Ronaldo, Raoul, Zidane, Figo, Makelele au cœur du jeu, Roberto Carlos à gauche, Casillas Ocage. Ce 11 de légende porte le nom des Galactiques. L'époque des Galactiques a duré 5 saisons, avant le départ de Ronaldo pour l'AC Milan et la retraite de Zidane en 2006. Pourtant, le nombre de titres rapportés est décevant par rapport à la dimension de cette équipe, une Ligue des Champions et une Liga lors de la première saison. Et c'est un peu tout, en fait. Pas d'autres titres de champions d'Espagne, pas de Coupe du Roi. Sur le plan européen, on voit même une certaine régression d'année en année. Demi-finaliste en 2002-2003, puis quart de finaliste, et enfin éliminé deux fois d'affilée en huitième. Certes, Florentino Perez attire les plus grands joueurs, mais cet empilement de stars offensives se fait au détriment des joueurs défensifs et l'équipe manque d'une certaine cohérence. Perez avait, a priori, un certain mépris pour les joueurs à vocation défensive et l'une de ses grosses erreurs a été de faire partir Claude Makelele, peut-être le meilleur milieu défensif de l'époque, et qui réalisait un travail de l'ombre inestimable pour assurer l'équilibre d'une équipe avec quatre attaquants. Perez déclare, Makelele ne nous manquera pas. Sa technique était moyenne, il manquait de vitesse et de talent pour effacer les adversaires et 90% de ses passes étaient dirigées vers l'arrière ou les côtés. Makelele partira à Chelsea où son talent sera finalement vraiment compris. La gestion du vestiaire lorsqu'on accumule les stars était aussi une question totalement ignorée par Perez. Roberto Carlos raconte notamment que certains joueurs refusaient de venir s'entraîner le matin et le coach Del Bosque programmait donc toutes les séances à 17h sous l'influence des joueurs qui ne voulaient pas venir. Camacho, arrivé en juillet 2004 sur le banc du Real, voulait imposer des séances d'entraînement tôt le matin, mais les Galactiques s'y sont opposés, soutenus par leurs dirigeants et Camacho quittera le Real Madrid dix jours après son arrivée. Les Galactiques avaient vraiment un certain contrôle sur le club, étaient parfois même au-dessus du club et c'est ce qui causera la perte de Florentino Perez, trop penché sur la stratégie marketing et l'image de son équipe de plus en plus contestée par les socios. Il quitte finalement le Real le 27 février 2006 avec le sentiment d'avoir créé la meilleure équipe du monde sans réussir vraiment à en tirer profit sur le plan sportif. Le football espagnol est sur le toit de l'Europe et même plus précisément le football madridaine car cette soirée voit s'affronter le Real Madrid contre l'autre club de la ville, l'Atletico Madrid. Au terme des 90 minutes pour une équipe, c'est l'espoir de soulever la coupe aux grandes oreilles. Ça fait maintenant 12 ans que le Real Madrid n'a pas été champion d'Europe, ni les Galactiques, ni l'arrivée de Mourinho sur le banc n'ont réussi à offrir la décima, la dixième Ligue des Champions. En ce soir de 24 mai 2014, le Real Madrid est entraîné par le tacticien Carlo Ancelotti qui arbore sur le terrain son classique 4-3-2-1 en sapin de Noël. Le trio offensif n'est autre que la BBC, Bade, Benzema, Cristiano Ronaldo, qui vient d'infliger une correction offensive en demi-finale au Bayern. 4-0 au match retour en Allemagne. Le match se joue. L'Atletico Madrid se retrouve dans sa position préférentielle, ouvre le score en premier à la 36ème minute et défend ensuite son avantage comme les hommes de Diego Simeone savent si bien le faire. La délivrance pour le Real Madrid viendra d'une tête de Sergio Ramos qui égalise à la 92ème minute de jeu. Et en prolongation, l'Atletico s'effondre en encaissant trois buts en l'espace de 10 minutes. Le Real de Ancelotti remporte enfin la décima, la 10ème Ligue des Champions de son histoire. Puis, à partir de 2016, c'est avec Zidane sur le banc que le Real marchera sur l'Europe. L'équipe du français remporte la revanche de 2014, nouvelle finale de Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid de Griezmann en 2016. Cette finale sera remportée par le Real au tir au but suite à un poteau de Juanfran. Le Real gardera son trophée encore deux années écrasant la Juventus 4-1 en 2017, victoriant en 2018 contre Liverpool et ce but inoubliable de Gareth Bale. Le Real Madrid de Zinedine Zidane aura presque tout gagné et c'est sur cette réussite que l'entraîneur français quittera le club. Il y en a alors le 31 mai 2018. Une autre légende du club annonce son départ quelques semaines plus tard. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui part à la Juventus, le club qu'il avait acclamé après son sublime retourné en quart de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid doit donc faire face à l'immense défi de se renouveler après avoir tout gagné et après avoir perdu deux éléments très essentiels à la conquête de l'Europe. Roulen Lopetegui, sélectionneur de l'Espagne, est alors choisi comme remplaçant 2-1 de Zidane sur le banc du Real Madrid. Mais malgré des débuts assez convaincants, notamment en Ligue des Champions contre l'AS Roma, Lopetegui est licencié de son poste d'entraîneur et Santiago Solari, ancien joueur du Real Madrid, le remplace pour la fin de saison. Cela ne suffira pas pour obtenir de bons résultats puisque le Real Madrid est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions par la Jax Amsterdam et le Real Madrid finit également 3e de Liga derrière ses deux rivaux, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid. Malgré ça, Florentino Perez n'est pas convaincu par les performances de Santiago Solari et décide à la surprise générale de recontacter Zinedine Zidane qui accepta le poste d'entraîneur du Real Madrid pour la seconde fois. Il arriva avec plusieurs joueurs comme Eder Militao, Verlán Mendy, Luka Jovic ou encore Eden Hazard, superstar de Première Ligue. Pour le retour de Zidane, le Real Madrid offre une grande saison à ses supporters, notamment sur le plan national puisque le Real Madrid remporte la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Cependant, sur le plan européen, le Real Madrid but une nouvelle fois en 8e de finale, cette fois-ci du Final 8 contre Manchester City où notamment Raphaël Varane fit deux erreurs sur les Bucidizans. Malgré ça, Florentino Perez reconduit Zinedine Zidane pour une nouvelle saison. Cette fois-ci, Zidane offre une saison blanche aux supporters madrilènes où il se fit notamment éliminer en demi-finale de Champions League par les futurs vainqueurs Chelsea. Cette fois-ci, Zinedine Zidane quitte bien le Real Madrid et c'est Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid qui a notamment remporté la décima en 2014 qui le remplace. Malgré un effectif qui n'est clairement pas taillé pour remporter la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti remporte la Supercoupe d'Espagne en finale contre l'Atlétique Bilbao, remporte la Liga avec plus de 10 points d'avance et à ce à 4 journées avant la fin du championnat et se présente ce samedi en finale de Ligue des Champions contre Liverpool en ayant réalisé un parcours extraordinaire avec plusieurs remontes à là que ce soit contre le Paris Saint-Germain en 8ème de finale où Karim Benzema inscrit un triplé, que ce soit en quart de finale où une nouvelle fois Karim Benzema inscrit un triplé ou encore contre Manchester City en demi-finale où à la 89ème minute de jeu au match retour, le Real Madrid est éliminé avec plus de 2 buts de Rosar mais où Rodrigo réussit au mental à inscrire un doublé pour arracher une prolongation. La même prolongation où Karim Benzema vient inscrire son 15ème but la saison en Ligue des Champions et qui permet donc au Real Madrid de se qualifier pour sa première finale de Ligue des Champions depuis 2018 et la 13ème Ligue des Champions remportée. On peut donc très facilement dire que la transition se passe à merveille puisque le Real Madrid malgré un effectif assez incomplet réussit à obtenir des résultats assez intéressants que ce soit sur le plan national ou international avec cette finale de Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On continue notre série pour découvrir l'histoire des clubs historiques de ce sport. On s'était déjà consacré à l'Inter, un club anglais avec Liverpool, un club français avec l'OM et on coche maintenant la case du club espagnol avec le Real Madrid. Si vous avez des idées d'autres équipes surtout n'hésitez pas l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère sincèrement que ces rétrospectives historiques vous plaisent. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Grand grand merci à Los Madridistas pour son intervention de grande qualité et sur ce on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501